Le roi au Seigneur des Seigneurs, Alléluia, Alléluia, nous pouvons nous rasseoir dans la présence de Dieu, Amen, Amen Qui était à AGSN, qui était à AGSN Abidjan Jesus Solution Night, Abidjan Jesus Solution Night, Abidjan Bojo Amen, Amen Ah, quelle veillée, Alléluia, quel moment dans sa présence, quel moment dans sa présence, Amen Dis à ton voisin, ce n'est que le début Ceux qui étaient là, lévez la main, regardez ceux qui n'étaient pas présents, regarde ton voisin Non, lève la main, et puis regarde le voisin, s'il n'a pas lévé la main, tu dis, comment tu t'organises, comment tu... Maintenant, le voisin, si tu n'étais pas dans la ville, tu dis, non, je n'étais pas là Je voulais venir, mais je n'étais pas là, je n'étais pas là, c'est ça, non ? Voilà Hein, Frère Oura, tu n'étais pas là ? Où tu étais ? Ah, attendez, levez les mains, je vais voyager, je vais demander aux gens Ceux qui étaient là, ceux qui étaient là, lévez la main Toi, tu n'étais pas là, docteur C'est une vieille à ne pas manquer Comme vous entendez, AJSN, Abidjan Digital Solutions Night, il ne faut pas manquer, on a vraiment intercédé pour la ville, on a vraiment prophétisé Il y a eu un temps puissant, il y a un revêtement puissant du Saint-Esprit Et vous êtes oin pour témoigner, Amen Ouvrez la bouche, bénissez votre maison, bénissez la famille, bénissez les quartiers, partout Vous avez reçu l'onction prophétique, Amen Ne sous-estimez pas, quand vous rentrez dans un environnement, bénissez l'endroit, prophétisez la paix Si vous rentrez dans une administration, Amen Voilà, je vois le son, il y a de l'écho, merci Voilà, quand vous rentrez dans une administration Si vous voyez, vous rentrez dans une administration Vous savez qu'il y a la corruption là-bas, il y a des choses qui ne sont pas bien Bénissez là, chassez la corruption, parlez simplement Il y a une puissant dans votre bouche, parlez Vous rentrez, vous voyez, vous rentrez dans un centre hospitalier Vous voyez que les choses ne sont pas faites, comment elles auraient dû être faites Ne maudissez pas, ne soyez pas aigris, ne critiquez pas Vous avez été appelé à bénir, non pas à critiquer Tout le monde a vu que ça n'allait pas, ok Donc c'est pas la peine d'en rajouter, vous comprenez Donc tu arrives, Amen, c'est pas la peine de dire La Côte d'Ivoire, tout le monde sait que c'est pas bien, ok On est au courant maintenant Donc ça va pas changer les choses On s'est plaint, on s'est plaint, on se plaint de tout Maintenant le temps est venu de balayer ça par la parole de Dieu Donc quand tu arrives dans l'endroit, tu dis que la médiocrité Que le désordre C'est loin de cette administration C'est loin de ce lieu Et en tant que prophète du Seigneur Je demande la bénédiction La prise en charge convenable des malades Quand tu es dans un centre hospitalier J'invoque la paix, oh mon Dieu Que les matériels soient pourvus Qu'il ne manque de rien Et tu es dans l'hôpital pendant que tu es en train d'attendre Dans la salle d'attente Bénis l'endroit Chasse les esprits mauvais et bénis l'endroit Vous avez été appelé à béni, non à maudit Est-ce qu'on est ensemble ? Et faites ça dans toute la vie d'Abidjan Parce que derrière les mauvaises actions Les mauvaises attitudes Derrière tout ce système là Ce sont des esprits impus Qui manipulent les personnes Vous comprenez ? Voilà, il faut souvent être quelqu'un De très fort carus spirituel Avec une onction Pour ne pas soi-même être entraîné dans ce système Nous sommes tous ici Indirectement participant quelquefois du désordre Parce que nous travaillons dans la même administration Nous sommes dans le même système Et nous n'arrivons pas à faire évoluer les choses Et ce que vous voyez souvent en train de diriger Ce sont des personnes qui ont critiqué hier Ce sont les mêmes personnes avec qui on s'assied Et puis qui disent Mais regarde comment l'hôpital est ici Le jour où ils ont été mis directeur Ils n'ont pas pu faire mieux Donc ne pense pas que si toi tu es là-bas Tu vas faire mieux Amen Voilà, parce que tu ne sais pas Contre quelle entité tu vas affronter Quels sont les obstacles Tu peux avoir de bonnes intentions Mais quelqu'un va venir te mettre Les bâtons dans les roues Donc il y a tellement de choses Qu'on ne contrôle pas Qu'il aime bien d'être humble Et puis de ne pas prendre le temps Pour jeter la pierre aux autres Amen Mais fais ce que tu sais faire Fais ce que tu peux faire Bénissez la ville Bénissez les endroits Quand vous arrivez dans un endroit Vous voyez, il y a des ordues La zone est sale, désordonnée L'eau est partout Ne rentez pas dans les critiques Les trucs comme ça Regardez la ville On ne sait pas le maire Il fait quoi On ne sait pas Laissez ça, tranquille Laissez Amen Arrêtez ça Voilà, on ne sait pas Ils sont dans la ville Ils ne font rien Ils font laisser ça Je t'assure que rien ne prouve Que si toi tu étais là-bas Tu aurais fait mieux Tu comprends Voilà Parce qu'il y a plein de paramètres Il faut savoir diriger Quand tu es leader Là tu te rends compte des réalités Tu peux être là en réunion On finit de prendre les décisions Mettre les fonds à disposition Le temps que l'argent arrive Même sur le terrain L'argent est fini en route Tu peux dire à quelqu'un en réunion Va faire ça Le gars il te dit Il a fait Il amène même les résultats Il te dit c'est fait Patron C'est fait Voilà là c'est fait Mais sur le terrain Rien n'a été fait Donc tu peux avoir un bon dirigeant Et des mauvais exécutants Comme tu peux avoir un mauvais dirigeant Des bons exécutants Parce qu'ils n'ont pas aussi Un bon dirigeant Pour leur donner les bonnes conseils Donc il y a tellement de paramètres Qui rentrent en ligne de compte Dans Les gars c'est quoi qu'on sent là ? C'est bien un moment de donner Vous avez mis encore les cours Bon Amen Non Coupez un des micros Donnez-moi ce micro Lui l'allumez Lui l'allumez Vous faites les deux Mais coupez un Donc de laisser ça Bon ok Amen Amen Est-ce qu'on est ensemble ? Amen Donc si tu as fait Abidjan Dizel solution C'est que Dieu t'a positionné Comme un solutionneur Amen Comme quelqu'un Qui apporte la lumière Qui apporte la lumière Là où il y a des ténèbres Donc tu vas Dans le nom de Jésus Tu chasses Dans ta parole Par ta parole Ce qui est négatif Et tu appelles Ce qui vient de Dieu Tu appelles la paix Tu appelles la grâce Que Dieu passe par toi Pour réaliser Ou qu'il utilise quelqu'un d'autre Pour le réaliser C'est pas important Ne cherche pas ta gloire Cheche à ce que les gens Soient traités Cheche à ce qui est la paix Ne cherche pas ton nom Cheche à ce que les choses Soient bien faites Et quand vous allez envoyer La parole La parole va créer l'atmosphère La parole va créer Les dispositions La parole va faire Que quel que soit l'endroit Où la chaîne était bloquée Parce que tu déclares Dieu va chasser Les démons qui sont derrière Et les chaînes d'exécution Vont bien fonctionner Et tout va bien se passer Et vous allez voir Que le pays La ville Et toute la Côte d'Ivoire Va s'embellir S'ordonner Devenir propre Et le développement Qui est prophétisé Depuis tant d'années Va prendre Va se manifester De manière effective Amen 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 Que le nom du Seigneur Soit béni Alléluia Alléluia Le week-end dernier Donc excusez ma voix Vous comprenez Au deuxième Que ça va mieux Alléluia J'ai une meilleure voix C'est comme ça On bénit le Seigneur La semaine dernière On a eu encore On a été encore bénis Amen On a été bénis Et le Seigneur nous montre Sa fidélité En aménant chaque fois Au salut Dans cette église Des centaines Et des centaines De personnes Et environ chaque 3-4 mois On est en train de baptiser De nouveaux convertis De baptiser des personnes Qui ont pris la décision De marcher avec Jésus Et c'est une grâce de Dieu C'est un signe D'approbation du Seigneur Amen Amen Et nous avons la joie Où est mon document sur Bon Les baptisés Tenez-vous debout Alléluia Amen Amen On peut acclamer Le Seigneur pour vous Amen La responsable Viens nous parler Un peu de ta promotion Les coachs Bon Konaté Oui Viens Donne le micro Donne le micro Amen Alléluia Bon Venez devant Venez Mettez-vous là Mettez-vous là Amen Alléluia Alors vraiment Vas-en Tout le corps de Christ Nous avons la joie Et vous êtes tombé André Bon On va dire en même temps le nom La promotion comment ? Surabondance La promotion La promotion Surabondance Promotion Surabondance Amen La promotion Ils sont surabondamment surabondants déjà Amen Voilà la promotion Voilà la promotion Vous êtes nombreux non ? Mais c'est ça leur nom ? Surabondance Alléluia Merci Jésus Amen Amen Voilà Bon Ceux qui ne peuvent plus arriver Merci Jésus Merci Jésus Alors Konate On a une promotion de combien de baptisés ? Nous avons environ une promotion de 170 baptisés Alléluia C'est la première de l'année c'est ça ? La première de l'année 2017 La première de l'année 2017 La précédente c'était en quel mois ? 2016 C'était en novembre 2016 Novembre 2016 On est en avril Bon Ils ont été baptisés en mars Amen Et déjà dans ces deux promotions Encore 175 personnes Nous voulons rendre grâce à Dieu Amen La petite J'aime bénir le Le plus jeune ou la plus jeune baptisée Et puis Le doyen Ou bien la doyen Là Madame Le Pau Et Tandou Maman viens 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 Je parlerai de toi Amen Donc maman c'est notre doyen Maman à quel âge ? Elle a 66 ans 66 ans Wow On dit Ce n'est pas tard Quelques autres on a Si tu veux marcher avec lui Tu vas donner ta vie à Jésus Amen Faut te faire baptiser Alléluia Alléluia Amen Et notre plus jeune La plus jeune c'est Tando Elle a 14 ans Elle a 14 ans 14 ans Amen Alléluia Voilà nous rendons grâce au Seigneur Amen Et ça donne l'occasion vraiment d'encourager les uns et les autres Qui ont donné leur vie à Jésus Si tu donnes ta vie à Jésus Tu dois être baptisé Jésus a dit Celui qui croira Et qui sera baptisé Sera sauvé Amen Et de quel baptême Étant Le mot baptisé veut dire plonger dans l'eau Voilà Comme je dis ça Ça peut vexer certaines personnes A cause de leur croyance Mais je le dis avec tout l'amour de Christ Amen C'est pas parce que vous avez pris l'habitude de faire certaines choses Que ça veut dire que c'est correct Ou c'est conforme aux saintes écritures Alors je le dis avec amour Si tu as été Soit disant baptisé Parce que ce n'est pas un baptême Si on ne t'a pas plongé dans l'eau Ce n'est pas un baptême Le mot baptisé ça veut dire Plongé dans l'eau Quand vous lisez bien la parole du Seigneur Vous allez voir que ça a toujours été fait comme ça Du temps de Jésus Et que même on se déplacait pour chercher des endroits Où il y avait beaucoup d'eau Afin de pouvoir plonger les personnes dans l'eau S'il avait été Si cela n'était pas indispensable Amen Parce que la Bible dit quelque part Que Jésus était dans un endroit Jean-Baptiste était dans un endroit Où il y avait beaucoup d'eau Pour pouvoir plonger les personnes Si une autre forme Comme l'aspersion Il n'aurait pas besoin d'aller dans le Jourdain Ou d'aller dans un endroit Il serait resté dans la ville Ou dans un endroit avec un peu d'eau Il prie et puis on fait l'aspersion Non Ce n'est pas ça le baptême Alors si tu as cru en Jésus Tu dois être baptisé Jésus a dit celui qui croira Et qui sera baptisé Toute autre chose Ce n'est pas un baptême Ce n'est pas le baptême Voilà Il ne faut même pas ajouter des qualificatifs Pour dire baptême Par temps J'ai déjà été baptisé Non tu n'as pas encore Été baptisé Tu as été aspergé Mais tu n'as pas été baptisé Amen Donc il ne faut pas dire Est-ce que je dois refaire un baptême Il n'y a pas à refaire Ce qu'il n'a jamais fait Amen Il n'y a pas à refaire Il n'y a pas à refaire Il faut faire Amen C'est maintenant Tu dois le faire Alléluia Et même si on veut parler de refaire Quand tu lis Acte chapitre 19 Un groupe de personnes Avait été baptisé Pas au nom de Jésus Mais du baptême de Jean En acte 19 Ils avaient été baptisés Et là encore Par immersion Eux avaient été baptisés On les avait plongés dans l'eau Mais comme ça n'avait pas été fait Au nom de Jésus Amen Ou si tu veux Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit On les a baptisés à nouveau Ça veut dire On les a plongés Donc même plongés dans l'eau Si ça n'a pas été fait convenablement Selon la parole de Dieu Tu peux Dans ce cas On ne peut pas aller de refaire Mais tu peux Faire le baptême Amen Et ça tu le vois Dans le livre du Acte chapitre 19 Donc la parole de Dieu est claire Nous devons suivre la parole de Dieu C'est pour vous encourager Si tu as cru en Jésus Si tu n'as pas cru en Jésus Il ne faut pas te faire baptiser C'est comme si tu plongeais à la piscine Ça ne fait rien Tu ne crois pas en Jésus Tu es dans ton péché Et puis on t'a baptisé une fois On t'a plongé dans l'eau Au nom de Jésus Même un baptême convenable Si tu n'étais pas né de nouveau Tu n'avais pas cru en Jésus Ce n'est pas un baptême La Bible dit Celui qui croira Et qui sera baptisé Pas celui qui sera baptisé Et qui croira C'est celui qui croira Et qui sera baptisé Il faut croire Pour être baptisé Amen Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Que la surabondance A votre partage Chaque promotion de baptisé Apporte un vent nouveau A l'église vaste d'honneur Sainte-Codech Que cette promotion Qui inaugure l'année De la surabondance évine Dégage et ouvre Une surabondance Dans la vie de toute l'église Dans le nom de Jésus Que vos vies respectives Soient marquées Par la surabondance Dieu ne fait rien De pétit avec vous Quand il commence à faire Toutes les choses Deviennent surabondantes Amen La vie spirituelle Il vous donne Une vie spirituelle Surabondante De fruits De grâce Et de connexion divine C'est votre nom C'est votre signature Tout ce que vous touchez Vous le moissonnez En surabondance Quand vous semez Vous moissonnez En surabondance Quand vous bénissez Des personnes Ils reçoivent la bénédiction En surabondance C'est une option Que vous transportez Vous êtes la promotion Surabondance divine La surabondance Ne vous quittera Jamais Elle sera toujours Avec vous Et auprès de vous C'est la grâce Que vous portez Soyez bénis Au nom de Jésus Amen Vous pouvez regagner les places Je parle 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 C'est le Je parle Je parle Amen Voilà Pendant qu'ils regagnent leur place Quelqu'un dit avec moi SPAC 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 2017 C'est dans Pratiquement dans Deux semaines Non ? Dans dix jours Amen Voilà Donc C'est ça Ce dimanche Non ça ne fait pas Neuf jours Toi aussi Où est-il dimanche ? C'est dimanche prochain ? On commence le onze C'est ça ? On est le deux Bon dans neuf jours Ok Donc SPAC Dis avec moi SPAC SPAC Voilà vous savez tous Que c'est une conférence A ne pas manquer Amen Notre thème de cette année Ça sera Manifesté Christ Qui rentre dans Notre thème Précipal La surabondance Rassembler à Christ Être à l'image de Christ Être l'épouse de Christ Amen Vraiment C'est aussi pour nous L'occasion vraiment D'être connecté A des onctions A des grâces particulières Que Dieu a déversées Dans les hommes de Dieu Qui seront avec nous Pour être les orateurs C'est un programme Pour lequel il faut se disposer C'est la semaine pascale Il faut vraiment se disposer S'organiser Si vous avez la possibilité En tout cas pour ceux Qui travaillent De prendre un petit congé De pouvoir assister Pleinement à ce programme Vous serez richement béni Amen Amen Et vraiment les orateurs Qui ont été choisis Pour cette conférence là Sont des personnes Qui vivent Qui réflectent Et qui enseignent La manifestation De la vie De Christ Alléluia Mais donc En dehors des plénières C'est à dire Qui vont commencer Tous les soirs De la conférence De 18h30 A 22h Ça veut dire Quand vous venez A la conférence Attendez-vous A rentrer à la maison Vous devrez 22h30 Même 23h C'est à dire La semaine est consacrée A Dieu Il faut bloquer Dans ton esprit La semaine de Pâques Là Pour Dieu Alléluia Il faut savoir Que la Pâques C'est le début De l'année de Dieu C'est maintenant Que Dieu lui Commence son année En janvier Ça c'est la terre C'est un autre calendrier Qui commence Mais Dieu Dit le premier mois De l'année C'est celui de la Pâques Alléluia Alléluia Donc pour nous Spirituellement Ça annonce Le plan spirituel La manifestation D'une saison Et cette saison là C'est la saison De la surabondance divine Si vous écoutez Les prophéties Reçues Dans la traversée 16-17 Vous allez voir Que prophétiquement J'ai annoncé Le démarrage De beaucoup de choses A partir du mois d'avril Alors il faut Que nous soyons présents Afin de recevoir Les consignes La parole du Seigneur Pour vraiment Manifester le Christ Et rentrer dans cette année De surabondance divine Amen Même si la surabondance A commencé dans la vie De plusieurs d'entre nous Qui a commencé A déjà vivre La surabondance divine Oui oui J'ai des témoignages Les témoignages pleuvent Les gens disent Pasteur c'est De tous côtés On m'appelle C'est terrible Mais c'est puissant La parole de Dieu Non Beaucoup vivent La surabondance Si tu n'as pas encore commencé Dis Mon tour est presque arrivé Ça va commencer Incessamment Amen Dans la matinée On aura Des sous-thèmes Ça ne sera pas Un atelier Ça veut dire Il n'y aura pas Deux groupes de personnes Qui vont se rassembler On vient ici On sera à Kodesh Dans la salle principale Et on aura Différents sous-thèmes Que les orateurs Que vous connaissez déjà Vont aborder On va voir Manifester Christ Dans le foyer Et dans la famille Alléluia Souvent des personnes Manifestent Christ Quand ils sont à l'église Mais à la maison Ils manifestent Un autre visage Parce qu'à la maison On est confronté À d'autres Sous-formes On est confronté À d'autres pressions Qui nous amènent À ne pas forcément Manifester le caractère De Jésus Comment vivre Et manifester Christ Manifester la puissance De Christ Dans le cadre Du foyer Dans le cadre De la famille Manifester Christ Dans le ministère Le ministère Est une chose Qui vous met à l'épreuve Amen Et quand je parle De ministère C'est concernant L'oeuvre de Dieu Dans tout ce qui est Le service de Dieu Manifester Christ Dans les affaires Ça c'est pour tous Les travailleurs Dans votre vie professionnelle Comment manifester Christ Est-ce que Christ Doit se manifester seulement Dans l'église Non Mais dans ta vie professionnelle Dans les actions Que tu mènes au quotidien La vie de Christ De être manifestée Nous allons faire en sorte Que les sessions matinales Puissent s'ouvrir A des questions Que les orateurs Puissent répondre A des questions Donc comme vous arrivez Le premier jour Vous allez avoir Le programme exact C'est quand Quels sont les jours Qui vont traiter Où on traiterra De Christ Manifester Christ Dans le foyer Dans le ministère Dans les affaires Et manifester Christ Dans l'adversité Amen Dans les temps d'épreuve Dans les temps difficiles Comment continuer A manifester Christ Voilà donc Les différentes sessions Avec bien sûr Les orateurs Pasteur Mamadou Karambiri Pasteur Yvan Castano Pasteur Marcelo Tunassi Et Pasteur Mamadou Karambiri Amen Que Dieu vous bénisse Abondamment Que sa faveur soit avec vous Alléluia Nous allons nous tenir debout Et prier Pour la parole De ce matin Je suis heureux Tu m'as donné ton nom Juste au refrain Seigneur Dieu des cieux Nous voulons élever Merci parce que Tu nous as Donné ton nom Ton nom grand Ton nom puissant Et tu nous donnes Je suis heureux Tu m'as donné ton nom Je suis heureux Je ne veux pas être ailleurs Je suis heureux Je suis heureux Tu m'as donné ton nom Je ne veux pas être ailleurs Je ne veux pas être ailleurs Je suis heureux Tu m'as donné ton nom Je suis heureux Tu m'as donné ton nom Je ne veux pas être ailleurs Je ne veux pas être ailleurs Que dans tes bras d'amour Seigneur Dieu Que dans tes bras Merci Seigneur pour l'instant De ta parole Enseigne-nous tes voies Parle-nous Jésus Révèle-toi à nous Dans tes bras Oh mon Dieu Seigneur nous sommes dans tes bras Seigneur nous sommes dans tes bras d'amour Révèle-toi à nous Parle-toi à ta parole Brise nos doutes Nos peurs Nos manquements Nos limites Seigneur Dieu Ouvre les yeux de notre cœur Afin d'avoir la révélation Des choses que tu nous dis Seigneur je t'en prie Révèle-toi à nous Révèle-toi à nous Parle Seigneur Dieu Manifeste ta grâce Manifeste ta puissance Révèle-toi à nous Par ta parole Saisis-toi de moi Que les limitations physiques Ne soient pas un frein A la révélation de ta parole Que notre disposition de cœur Ne vienne pas s'opposer A la réceptivité A la réception De ta parole Dans notre cœur Donne-nous de la recevoir Car c'est la réception Qui nous transforme C'est la réception de ta parole Qui nous amène à devenir La façon dont nous recevons ta parole Nous amène à devenir Crée en nous les bonnes dispositions Crée en nous un cœur disposé Afin que nous recevions cette parole Que nous recevions cette parole Et qu'elle nous transforme Dans le puissant et impressionnant de Jésus Amen 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 Nous bénissons le Seigneur Pour intimer Sikwaya Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Amen Nous sommes toujours dans notre nouvelle série Après pourquoi Quatre raisons pour lesquelles Les raisons pour lesquelles Nous devons passer de la dimension De fils A la dimension d'épouse Après donc le pourquoi Nous sommes entrés Dans le comment Devenir un chrétien Nous sommes entrés dans le comment Devenir un chrétien A la dimension de l'épouse Ou encore comment manifester Christ Alléluia Si vous comprenez aussi ce thème Et les points que nous abordons Ce sujet là va vous donner De résoudre tous les défis Auxquels vous pouvez être confrontés Dans ces temps de la fin Dans ces siècles de la fin Amen Quels que soient les problèmes Quels que soient les défis Auxquels tu es confronté Si tu comprends ce message Si tu comprends cet enseignement La victoire de Jésus Sera pleinement ton partage Dans ce temps de la fin Quelqu'un dit un mot Amen Quelqu'un donne un mot Amen Avez dit je reçois Alléluia Alléluia Gloire à Dieu Donc depuis le début Je vous ai expliqué que Vous savez Que la Bible dit 1 Jean chapitre 3 verset 1 Que nous sommes Maintenant enfants de Dieu Et que ce que nous allons devenir N'a pas encore été manifesté Mais lorsque cela sera manifesté Nous serons semblables A Jésus Christ Alléluia Nous serons semblables à Jésus Mais être semblables à Jésus Ça ressemble étrangement A ce que la Bible dit Quand Dieu a voulu marier Adam A Ève Et voici ce qu'il a dit Il a dit Je vais lui susciter une aide Qui lui ressemble Qui soit son semblable Donc l'épouse Ève Ressemblée à Adam Et 1 Jean 3 verset 1 nous dit Nous allons devenir semblables à Christ Et nous savons Que la Bible dit aussi Dans le livre d'Apocalypse Que Jésus vient chercher une épouse Une Église Devenue épouse Une épouse sans tâche ni ride La Bible dit Nous fait comprendre Dans le livre d'Ephésiens Que L'homme quittera son père et sa mère S'attachera à sa femme Et les deux vont devenir une seule chair Parlant donc de Jésus Christ Et de l'Église Et nous devons absolument Entrer dans cette dimension Tout le début de ma série Je souhaite vous faire comprendre Que c'est indispensable Alléluia C'est vraiment nécessaire Je sais qu'en tant que fils de Dieu Pourquoi je le dis Parce qu'en tant que fils de Dieu Tu peux dire Mais je suis déjà sauvé Tout va bien Je vais au ciel Je suis content Que le nom du Seigneur soit béni Et tu peux ne pas être motivé A faire Ou à essayer de faire Ce que je suis en train de te dire maintenant Tu peux ne pas être motivé Parce que tu dis Bon En tant que chrétien Tu es un fils de Dieu C'est largement suffisant Si tu restes un chrétien A la dimension d'enfant Ou de fils de Dieu Tu risques d'abandonner La main de ton Dieu Tu risques de retrograder Pourquoi ? Parce que Tu ne vas pas trouver Après même la prière Après des temps de jeûne Tu ne vas pas trouver La solution A certains de tes problèmes Il y a des problèmes Qui auront un tel niveau De force Que la vie chrétienne Standard Ne sera pas suffisante Pour résoudre ce problème là Cela va t'amener A te retourner A te tourner vers le monde Pour chercher des solutions Auprès du diable Et c'est en ce moment là Que tu risques de te vendre à Satan A laisser entrer les démons Dans ta maison Dans ta famille Dans ton travail Parce que dans la prière Tu n'as pas trouvé la solution A certains de tes problèmes Parce que simplement Le diable va amplifier Les degrés des défis Et des challenges Il va mettre plus d'énergie Maléfique Dans les problèmes Qui s'opposent Il sera difficile Au genre De quitter la pauvreté Pour rentrer dans la surabondance Il sera de plus en plus difficile A ceux qui souhaitent Se marier D'entrer dans le mariage Alors une femme Qui attend depuis longtemps Le mariage Si elle ne trouve pas Un mari dans la foi Elle peut aller chercher Dans le monde Et faire entrer dans sa vie Quelqu'un qui ne craint pas Dieu Pourquoi ? Parce que son âge Est en train d'avancer Le temps est en train de passer Elle a des désirs Elle a des besoins Et elle ne trouve toujours pas Quelqu'un qui craint le Seigneur Elle peut se livrer À un moment donné faibli Et se livrer au monde Est-ce qu'on est ensemble ? Quelqu'un qui chère du travail Depuis des années Depuis des années Depuis des années On vient On lui fait une proposition Et la seule entreprise Dans laquelle il travaille On lui demande de faire du mal De falsifier De tricher De faire cela Il sait que s'il dit non A ce travail Il ne saura plus comment Nourrir sa femme Nourrir ses enfants Payer son loyer Alors La tentation D'entrer dans la corruption En tant que chrétien Sera forte Et beaucoup de gens Vont abandonner la main de Dieu Est-ce que vous me suivez ? Pourquoi Les chrétiens seront autant affaiblis ? Quelqu'un qui a un homme d'affaires Qui a une entreprise Vous arrivez dans un monde où Si tu ne te corromps pas Si tu ne fais pas Des tables Tu ne peux pas avoir de marché Si tu ne rentres pas Dans certaines magouilles Des portes Te restent fermées Or Tu dois prendre en charge Ta maison Tu as envie de t'inverser Dans l'oeuvre de Dieu Tu veux financer Tu as plein de projets Mais tu es vraiment coincé Tu es vraiment coincé Et là Les gens vont te faire des propositions D'entrer dans des sectes occultes D'André J'ai rencontré Un frère C'est donné dans la juillet Deux ou trois personnes Qui m'ont écrit Et qui m'ont parlé Vraiment de leur tentation À entrer dans ces choses Parce qu'on leur a dit clairement Mon ami Si tu veux avancer Si tu veux que ta vie soit facile Il faut que tu participes Par nos actions Et ils m'ont demandé Mais pasteur Est-ce qu'on peut pas Parce qu'ils m'ont expliqué Qu'il y a des gens Qui sont là-bas Qui sont chrétiens aussi Il fait en lucide Non On dit mais un tel Un tel Mais même Et puis il y a des gens qui me disent Mais peut-être même que Peut-être même que ton pasteur Peut-être qu'il est dedans Voilà Sois rassuré Je ne suis pas dedans Je ne serai pas dedans Je n'ai rien à voir Voilà Mes frères Les pasteurs Les casse-nous Eux là Surtout le pasteur Yves qui est au Congo Là les gens ne répondent On dit Les dédents Que tu ne peux pas être PDG D'une si grosse boîte Dans un pays Sans être trempé Dans leur système Il n'est pas là-dedans Mais pourquoi Est-ce qu'on le garde À ce poste Parce qu'il y a une onction Sur sa vie Il n'est pas dans leur système Les gens font tout Bon Je comprends Quand j'ai l'habitude Venir prêcher S'il hésite Il dit Non comme tout le monde Connait pasteur Yvan On va trop les confondre Mais viens quand même Ce n'est pas grave Amen Mais il nous a déjà Une petite fois exhorté N'est-ce pas Voilà Et il est confronté À des difficultés Et quand j'observe sa vie Je vois Que Dieu règne Et qu'on n'a pas besoin De se compromettre Pour élever le roi de Dieu Amen Les gens s'élèvent Ils veulent prendre Ils veulent décider Des lois Des choses Contre sa vie Mais ils ne peuvent pas Parce que Il y a une puissance Qui est sur sa vie Voilà C'est de cette puissance Là je vous parle C'est comment Entrer dans cette puissance Où tout en étant Droit Criant Dieu Vous réussissez Vous avanciez Et que le système Du monde Ne vous atteint pas Il existe une puissance En Dieu C'est de cette puissance Là Nous sommes en train De parler Amen Tu n'as pas besoin De te livrer au monde Maintenant ces gens Diaboliques Qui ont pollué L'atmosphère Les systèmes L'administration La politique C'est des gens Qui ont pollué Il faut savoir Que eux aussi Ils polluent Et ils sont dangereux Pas parce qu'ils sont Forcément un réseau Mais parce qu'ils invoquent D'autres entités C'est ces puissances Là qu'ils invoquent Qui leur ouvrent Des portes Qui leur accordent Des financements Je vous avais dit Une fois Que une soeur Me confessait Qu'un monsieur Est parti la voir Un monsieur est parti Il dit Bon Ce sont des banquiers Il dit Finance tel projet Elle dit Monsieur le projet Là n'est pas Bankable On ne peut pas Le financer Il dit J'ai dit Il faut que tu finances C'était deux Dames Il y en a qui n'est pas Chrétiennes A décider sur le dossier La nuit La seconde Les démons Qui l'ont attaqué Pour lui dire Le gars là Signe le prêt Donne lui l'argent Elle était tourmentée Le lendemain Quand elle arrivait Elle venait dans sa camarade Le gars là On n'a qu'à lui donner Vous voyez ça Parce que le monsieur Soit ils ont des réseaux Soit ils ne sont pas naturels 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 Quand vous partez Vous êtes deux personnes Vous déposez un dossier Toi tu arrives Tu as fait ta signature Tu crois que ton diplôme Avec ton expérience Mais il ajoute A l'expertise Une autre puissance Qui est invisible Tu comprends Donc Mais comment est-ce que Ces gens là Deviennent de plus en plus puissants Parce que eux aussi Ils ont compris La puissance du mariage Les types d'alliances Qu'ils contractent Avec les démons Ne sont pas Juste des inspirations Ce ne sont pas des inspirations Ceux qui sont inspirés C'est ce qu'on appelle Les fils du malin Maintenant il y a Un autre lien Avec les démons Qu'on appelle Ce sont des liens De mariage Ils se marient A des esprits Et il y en a qui se marient A plusieurs types d'esprits Plusieurs types d'esprits Il y en a qui se marient A des esprits Qui leur révèlent Des choses cachées Il y en a qui se marient A des esprits Qui font que Tu ne résistes pas A leur charme Quand ils parlent Tout ce qu'ils disent Tu vas dire oui Quand il arrive devant toi Il te dit oui Il dit tu vois Le marché Il présente son dossier Le dossier n'est même pas bien Quelquefois tu crois Que c'est parce qu'il a Il connait le directeur Quelquefois il n'a pas besoin De les connaître Il arrive Quand il a fini De se laver Il arrive Il dit présente Présente ton projet Et il vient Quand vous voyez le projet Il n'y a pas On ne sait même pas Qu'est-ce qu'il raconte Il dit vous voyez C'est décousu Il n'y a pas Mais il compte sur autre chose Lorsqu'il a fini Les gens sont là Mais Il y a un Là son dossier est bien Mais on va donner quand même A ce monsieur là Et donc vous voyez Vous vous êtes honnête Vous avez travaillé Sérieusement Vous avez fait des oeuvres Monté un bon dossier Et quelqu'un parce qu'il s'est lavé Parce qu'il s'est lavé Il récupère Il y a des gens comme ça Le directeur arrive Le ministre arrive Le président On va le renvoyer J'ai dit Demain je le renvoie Demain je le renvoie Le gars il va se marier Avec un démon supérieur A celui qu'il avait avant Parce que Celui que le chef a Peut-être que la puissance du chef Est supérieure Donc le chef veut le renvoyer maintenant Il dit ah bon Il s'en va chercher encore Le même démon Qui l'a initié la première fois Il dit J'ai un grand frère Qui est plus puissant Que le démon du chef Il faut le marier Et il s'est marié encore A un nouvel esprit Qui le révèle Et après ça Quand le chef a décidé De le renvoyer Il vient Il dit patron J'ai appris que Vous êtes fâché contre moi Même après qu'on l'a renvoyé Il vient simplement Dire bonjour Merci D'avoir eu confiance en moi La fois précédente Si vous me donnez une nouvelle opportunité Vous allez voir Et puis il s'en va Le patron était fâché contre lui Il ne voulait même plus le voir en peinture Après ces rendez-vous là Il change d'avis Il dit mais notre gars Il n'était pas mal Oh il a détourné Il a vidé la caisse Il a fait tomber la boîte Aux yeux de tout le monde Et sans que vous compreniez Deux jours après Repositionné en hauteur Pourquoi ? Vous comprenez ? Voilà Mais ces gens là Pour pouvoir aller Ils font des sacrifices Ils s'approchent Ils se donnent Ils se livrent Ils se livrent à des entités Nous Jésus a tout accompli Ce qu'il te demande C'est reçois ce que j'ai déjà fait Tout ce dont nous sommes en train de parler Ce n'est pas des actions pour mériter La grâce C'est juste recevoir la grâce Quelqu'un est-il avec moi ? Quelqu'un est-il avec moi ? Amen Ces gens là Ils vont essayer de mériter Ce qu'ils doivent sacrifier Des enfants Des proches Nous on n'a personne à sacrifier Jésus a déjà payé Alléluia Mais quand Dieu veut te donner sa puissance Il faut que tu sois Tu puisses la recevoir Tu puisses la recevoir Alléluia Et c'est quoi la puissance ? Je vous avais expliqué que l'eau c'est comme le Saint-Esprit La paix que Dieu envoie Maintenant Si tu es un chrétien Donc Dieu t'envoie Tu seras confronté A toutes sortes de démons Il te dit ça Ok Il dit ok mon fils Jésus a tout accompli La Bible dit Vous avez été béni de toutes les bénédictions Dans les lieux célestes en Jésus Donc il y a tout au ciel Il y a tout au ciel Il y a la puissance qui traite Avec le blocage financier auquel tu es confronté Les démons de célibat Et de débat sexuel Qui sont venus sur la terre Rendent de plus en plus compliqués les mariages Mais Dieu a déjà tout accompli Jésus a déjà tout payé Donc il n'y a pas de raison Que toi tu sois bloqué Seulement Il existe une puissance Qui va venir écraser le démon Qui s'oppose à toi Mais Tu es un chrétien 50 centilitres Quand Dieu envoie la puissance La quantité de puissance Lui il en a plus Mais la quantité qu'il envoie N'est pas suffisante pour traiter le problème Amen Il a besoin que tu élargisses ton volume Pour qu'il t'envoie plus de puissance Donc je veux dire Tu ne payes pas l'eau Toi tout ce qu'on te demande C'est de donner un plus grand récipient Amen C'est de donner plus de place à Dieu Dans ta vie Pour que Dieu se démontre Parce que c'est que La puissance de Dieu qui arrive dans ta vie C'est une puissance 50 centilitres Or les démons qui sont devant toi Ils sont des démons 1000 litres Donc 1000 litres de poison Contre 50 centilitres de poison Maintenant Dieu Il n'est pas limité Il n'a pas 1000 Il n'a pas 50 Il a une infinité De puissance Tous les esprits sont limités Le truc c'est que Tu dois recevoir Tu dois recevoir Tu n'as pas acheté Tu vas au marché Quelqu'un a acheté quelque chose pour toi Il te dit Voilà l'objet Mais si ta main est fermée Tu ne vas pas recevoir La chose n'est pas active Il faut que tu ouvres la paume Et ta paume peut prendre Une quantité d'éléments Plus ta main est large Plus tu pourras recevoir Ce qu'on te demande C'est d'avoir une plus grande capacité De réception De ce que Dieu envoie Amen Donc tu dois travailler À élargir À élargir À élargir Pour que Dieu Puisse te donner Davantage de grâce Dis avec moi je m'élargis Je m'élargis Je m'élargis Alléluia Donc dis à ton voisin C'est tout ce que tu as à faire Il faut t'élargir On va avancer Il faut t'élargir Il faut t'élargir Alléluia Il faut t'élargir Bon L'élargissement C'est la condition pour recevoir Mais Il y a une autre chose Qui n'est pas l'élargissement Qui fait que On peut ne pas recevoir C'est La mauvaise focalisation C'est ce que j'expliquais Depuis le début Voilà Le vide intérieur Du verre Qui a besoin de la puissance Est ce qu'on appelle la soif Alors je vous ai dit Comment est-ce qu'on devient l'épouse Il faut canaliser la soif Sur le Christ Ça veut dire quoi Si Dieu vient renverser le verre Il vient renverser l'eau dans le verre Pardon Mais que Il veut mettre l'eau Toi tu vas ici Il dit Vi j'ai été rempli Tu viens à un moment donné Tu viens là Il dit Mais reste calme Reste calme Reste calme Donc Un chrétien très agité Qu'il fasse 1000 litres 40 litres Un chrétien très agité Quelle que soit votre soif Si vous n'êtes pas focalisé Vous ne vous arrêtez pas Sur la source de la vie Dieu ne pourra pas vous remplir Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Donne un bon Amen Donne un bon Amen Alléluia Et c'est à ça la première clé Comment est-ce qu'on devient l'épouse ? Devenir l'épouse C'est Recevoir l'esprit en abondance Et Recevoir Ce qu'on appelle La plainte de l'esprit Je vous ai montré La Bible dit Que nous aussi Romain chapitre 8 Nous aussi Qui avons reçu Les prémices de l'esprit Nous aussi Nous Soupirons Donc Les païens Soupillent Ils ont soif Les chrétiens aussi Soupillent Et la Bible dit pourquoi ? Parce que Ce que nous avons reçu Comme dose de saint esprit Ça s'appelle Les prémices Ça veut dire La première partie C'est bien C'est puissant Mais les fils de Dieu Travaillent avec les prémices L'épouse de Christ Travaille avec La totalité Quelqu'un est là avec moi ? Elle a accès à la totalité Les fils Ils n'ont accès Qu'aux prémices L'épouse Elle a accès A la Totalité Amen Donne un bon Amen Donne un bon Amen Amen Donc il faut rester focalisé Pour que l'esprit saint Vienne te remplir C'est lui qui va te conduire Dans la dimension Pourquoi on dit L'esprit et l'épouse Disent Viens Les deux vont Ensemble Amen L'épouse c'est celle Qui a la totalité de l'esprit Les fils C'est eux qui ont les prémices De l'esprit Dis avec moi Seigneur remplis-moi Seigneur remplis-moi Et c'est la première clé La deuxième Je vous ai dit Pour que l'eau vienne Il faut Comment est-ce qu'on montre Qu'on est focalisé C'est dans nos prières Ce qui caractérise Ce qui fait L'objet principal De tes prières Ça veut dire Traduire Ce qui Habite Ton cœur La Bible dit Là où est ton trésor Là aussi sera ton cœur Là où est ton trésor Là aussi sera ton cœur C'est qu'une épouse Une épouse Est une femme En fait pour qu'il y ait mariage Il faut que le cœur De la fiancée Soit tout Entier Sur Son homme Tu ne peux pas tolérer Que la manière dont elle aime Elle aime quelqu'un d'autre De la même façon C'est un amour exclusif Tandis que Entre un père et ses enfants Il n'y a pas d'amour exclusif Il aime ses enfants De la même manière Amen Mais entre un mari et sa femme L'amour est Exclusif Quelqu'un dit avec moi Alléluia C'est la raison pour laquelle On a étudié maintenant Jacques chapitre 4 Où le Seigneur dit Vous demandez Vous n'obtenez pas Parce que vous demandez Mal Jacques 4 Il dit Vous demandez Dans le but De satisfaire Vos passions Donc il ne parle pas Ici de péché Il est simplement En train de dire Que Si ce qui passionne Ton cœur C'est un autre sujet Que le Christ Dieu est vexé C'est pourquoi Au verset 4 Il va dire Adultère Il ne va pas dire Mondain Mais il va dire Adultère Comme une femme Qui vient de tromper Son mari Donc même si tu ne pêches pas Mais que tu es passionné De voiture Et que quand tu pries Tu ne penses Je veux la voiture Je veux la voiture Je veux la voiture Je veux la voiture Dieu est frustré Je veux l'argent Je veux l'argent Je veux l'argent La Bible dit Vous n'obtenez pas Parce que vous demandez Mal Ou parce que Vous ne demandez Pas un Il y en a Qui ne demandent Même pas Maintenant quand Tu demandes Tout ce qui est Susceptible D'être un sujet Passion Ne demande plus Ce sujet J'oublie jamais ça Tout sujet Qui prend trop Ton cœur Ça s'appelle Un sujet Relatif à la soif Ce sujet là Il ne faut plus L'exposer devant Dieu Dans la forme Si tu sens que Tu as besoin d'argent Besoin d'argent Besoin d'argent Et l'argent n'arrive pas Ne demande plus l'argent Tu veux te marier Tu veux te marier Le mariage n'arrive pas Ne demande plus le mariage Ce que tu demandes C'est le Saint-Esprit Ça veut dire Dieu prend la forme Visible du mariage Ou de l'argent Pour réveiller ta passion Et te dire en fait C'est pas L'argent n'est pas Ton problème Demande l'Esprit du Seigneur Parce que quand La puissance de l'épouse Va venir sur toi Ce problème de mariage Ce problème d'argent Sera résolu en même temps Mais comme Dieu sait que C'est pas seulement L'argent qu'il te faut Pour résoudre Parce que aujourd'hui Tu crois que c'est l'argent Parce que tu as t'apprêt Ta boîte Une boîte Une structure Mais quand même Dieu va te donner l'argent Pour ouvrir la boîte Il te faudra après Le bon comptable Il te faudra après Les bons collaborateurs Donc avoir l'argent C'est une chose Mais si je travaille Avec un mauvais collaborateur Mon argent va partir Donc Dieu ne veut pas Te donner l'argent Dieu veut te donner Le Saint-Esprit Qui lui Dans sa gloire Va amener les ressources Va amener les personnes Va amener tout Amen Alléluia Alors quand tu pries Seulement Pour un aspect Qui te passionne Il y a d'autres choses Qui ne sont pas Ajoutées à ton sujet De sorte que même Si Dieu te répond Favorablement Tu vas te retrouver Toujours dans une Dimension d'insatisfaction Parce que bon Tu as eu l'argent Mais tu as eu Un mauvais gestionnaire De tes fonds Tu as ouvert tes bureaux La secrétaire Qui t'as mis là Elle ne sait pas Répondre au téléphone Voilà Je ne sais pas quoi Tu as trouvé quelqu'un Pour défendre ton dossier Devant la justice Mais malheureusement Pour toi Tu te mets sur un faux avocat Tu vois des petites choses Comme ça Ce sont des détails Mais qui peuvent Même quand tu as les moyens Te créer de sérieux problèmes C'est pourquoi Quand un sujet Commence à devenir passion Ça veut dire que Dieu estime Que ce que tu demandes Il a plus que ça A te donner C'est pourquoi Il ne te donne pas en fait Il ne te donne pas Pour que tu recadres ton sujet Et que tu dises C'est toi je veux Je veux juste toi Je veux juste toi C'est ce que tu dois faire Quelqu'un est avec moi ? Alléluia Alors pourquoi je reviens là dessus Parce que Comment se fait l'exhaustement ? Comment un chrétien Devient puissant Dans la dimension de l'épouse ? La puissance en Dieu Est-ce qu'on est ensemble ? Quelqu'un me suit ? La puissance en Dieu La manifestation De la puissance en Dieu Est aussi ce qu'on appelle Le revêtement La Bible dit La Bible dit Alléluia Que Nous sommes maintenant Enfants de Dieu Mais ce que nous serons N'a pas encore été révélé Ça n'a pas encore été manifesté Donc ça existe Mais c'était caché Ça doit maintenant sortir Ça doit être visible Alléluia Mais ce qui va être visible Ce n'est pas visible aux yeux humains C'est visible au monde spirituel Et c'est là que les choses doivent être C'est là que les choses doivent être traitées Même On n'a pas la vision spirituelle des choses de Dieu Même un Un païen Perçoit Il n'est pas très conscient Mais le monde spirituel l'influence On sent des choses Je parlais avec un passé à quelques temps Il parlait d'un autre homme de Dieu Il me dit L'homme de Dieu Il y a un homme de Dieu qui est très critiqué Apprécié et critiqué par d'autres Et il me dit Ah j'ai eu l'occasion de le rencontrer Il me dit Il y a une chose qui est remarquable C'est qu'il n'a pas besoin de parler Quand il rentre dans un endroit L'atmosphère change L'atmosphère change Il n'a pas dit un mot Il dit quand il arrive S'il rentre dans un restaurant Vous sentez que quelqu'un est arrivé Les ventes Tout le monde Tout le monde Il devient bizarre C'est-à-dire que tu sais Que quelqu'un est là Il y a une présence Il y a une présence J'ai dit wow Voilà C'est-à-dire son revêtement Est dense Un revêtement dense C'est un habit invisible Aux yeux naturels Mais le monde spirituel le perçoit Et l'esprit des hommes le perçoit Même s'ils sont païens Ils sentent ça C'est bizarre Donc c'est cette puissance-là En fait Parce que Dieu est esprit C'est cette puissance-là Qui attire ce qu'il y a pour toi Et qui repousse ce qu'il n'est pas à toi Donc quelqu'un qui arrive comme ça Il est mal intentionné Quand il arrive Il y a comme son esprit Parce que le revêtement là Lui il est escroc Toi tu es dans la sainteté Donc l'habit de sainteté là Son esprit comprend Donc il ne peut pas rester Dans ta présence Et s'il voulait venir T'escroquer Tu vas te rendre Il va dire non Il faut que je parte Je te laisse Il sent que On peut escroquer tout le monde Mais pas toi Si Un faux type Voulait te marier Amen Les faux types Quand ils veulent t'épouser Les faux types Tu ne sais pas qui sont faux types Parce que Leur apparence Un vrai type Il parle Comme un vrai type Il se meurt Il bouge Comme un vrai type Mais seulement Dans son esprit C'est quelque chose d'invisible Et quelquefois Les gens ne savent même pas Qu'ils seront demain C'est à dire que Celui qui croit Qu'il est profondément amoureux de toi Il ne sera même pas Par contre que demain Il va te laisser Il ne sait même pas ça Parce que La fausseté Ou bien la duplicité Ce n'est même pas forcément L'hypocrisie Ou bien l'inconstance Il y a des gens qui sont profondément Quand je vous parle de ma vie Je dis Je ne sais pas terminer J'étais profondément inconstant Ce n'était pas volontaire Quand quelqu'un a un tempérament Par exemple Les gens qu'on appelle les sanguins Ce sont des gens Qui sont très enthousiastes au départ Mais qui après se refroidissent très vite Mais vous pensez Que quelqu'un comme ça Est-ce qu'il sait Qu'il n'est pas conscient De ce qu'il est Donc c'est le gars Quand tu le vois au début Votre mariage Ça va te vous paraître chaud Il te parle Il te fait des promesses On va aller ici On va aller là Yeah Mais il est sincère Il est sincère Mais lui-même il ne sait pas Qu'il n'est pas Lui-même il ne sait pas Qu'il n'est pas persistant Dans ses engagements C'est quelqu'un qui n'est pas persistant Dans ses engagements Il prend des décisions Il est enthousiaste Lui-même il croit Qu'il va aller jusqu'au bout Et puis après Des événements Très banals Il change d'avis Il change d'avis Donc Ça ce sont des choses Que vous ne pouvez pas sentir Mais L'esprit qui rentre en vous Il est saint Lui il n'est pas inconstant Il est constant Il est droit Il est pur Le truc c'est qu'il est caché Il doit sortir Et c'est quand il sort Quand tu es rempli de lui Et qu'il prend l'ascendant C'est ce qu'on appelle Le revêtement Donc il te recouvre Il te recouvre Et lui Il attire Ou il sélectionne Quand quelqu'un arrive Avec un mauvais cœur C'est comme si la puissance là Délive les gens Des mauvaises choses Et les rend meilleurs Plus les gens s'approchent de toi Plus ils s'améliorent Quand tu as un bon revêtement Si quelqu'un est arrivé Il était faux S'il reste en ta présence Le faux là va le quitter Il va te regarder Il va te dire Frère Avant j'étais escro Mais depuis que je marche avec toi J'ai changé Il va devenir honnête Parce que le revêtement Purifie Le revêtement Sanctifie l'environnement Amen Amen Maintenant Il y a le revêtement De fils Il y a le revêtement De l'épouse Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia Quand je vous avais enseigné Sur le revêtement Il y a quelque temps En parlant des déserts On était dans le revêtement Des fils Où je suis en train de partir C'est l'habit De l'épouse Quelqu'un est-il avec moi? Un fils n'avait pas En robe de mariée C'est un problème Alléluia Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen, amen Amen Voilà Donc Le revêtement c'est quoi? C'est simple L'esprit rend d'abord en toi Donc voici le Saint-Esprit Tu ne te défocalises pas Tu prie pour un sujet C'est toi je veux Donc le verre reste stable Et Dieu te remplit Remplis-moi C'est toi je veux Je veux juste ta présence Juste toi Juste toi Et plus tu es stable Plus tu es constant Dans ta prière Plus vite tu seras rempli Plus tu es inconstant Et tu bouges partout Plus lentement tu seras rempli Et plus long seront tes problèmes A traiter Ok? Donc gagnons du temps De toute façon Gagnons du temps Gagnons du temps Voilà Tu es resté bloqué Trop longtemps Tu comprends? Donc il faut faire ce que j'ai te dit Reste calme Reste calme Pardon Voilà Il ne faut pas écouter mon message Et de même Avant la fin de la semaine Tu vas te défocaliser Allez te concentrer Sur un autre sujet Qui n'est pas l'essentiel Ah ce qui est passé Expliqué là On comprend C'est bon Mais Jésus Moi tout ce qui est Demande J'aime me marier J'aime me marier On dit Je me concentre Je dis Ne prie plus pour le mariage Prie Seigneur Remplis-moi Remplis-moi Tu finis de m'écouter Mardi Lundi Seigneur Remplis-moi Remplis-moi Mardi Tu te rappelles Du mari de ta copine Tu te rappelles Du mari des gens Tu dis Seigneur Ce que le passé a dit C'est vrai Moi là Mais je suis fatigué Voilà Je veux Saint-Esprit Mais ça là Pour moi là C'est simple Demande Je me marie Je veux me marier Tu vois ça Et là Tu Alléluia Ça peut aller Amen Donc reste focalisé Faut pas bouger Parce qu'il ne va pas te remplir Donc quand tu commences à prier Remplis-moi Il commence Il fait un peu Après tu vas Je suis fatigué L'eau verse ailleurs Je suis fatigué Je suis fatigué Non Sois pas fatigué Sois pas fatigué Reste calme Ce que Dieu a commencé Laisse-le achever Amen Tu restes calme Et il va te remplir Tu dis C'est toi que je veux C'est toi que je veux Il dit ceci Demandez-le On vous donnera Cherchez-le Vous trouverez Et puis il dit Il n'y a personne Qui demande Le Saint-Esprit A Dieu Et Dieu ne va pas Lui donner Le Saint-Esprit Dieu donne Le Saint-Esprit Très facilement Mais il faut lui demander Le Saint-Esprit N'est pas compliqué Dix petits jours seulement Les disciples ont été remplis Dix petits jours C'est pas un an de prière Ils ont fait en dix jours Ils ont été remplis Revêtus Ça va très vite Mais il faut être focalisé Amen Donc quand il te remplit Une fois que le vase est rempli L'eau déborde Donc le Saint-Esprit Entre en toi Et quand tu es plein Du Saint-Esprit Il déborde Donc l'eau qui vient Recouvrir la paroi extérieure Du verre Est ce qu'on appelle Le revêtement Le verre est revêtu Alléluia Et c'est là qu'on avait lu Vous vous souvenez Luc chapitre 4 verset 1 La Bible dit Là comme Ramenez maintenant Les textes rapidement Luc 4 verset 1 Jésus Rempli du Saint-Esprit Revint du jour d'un Et fut conduit Par l'Esprit Dans le désert Lorsqu'on est rempli On arrive à être conduit Ce sont des choses Que j'ai déjà enseigné Mais allez vous comprendre C'est la dimension de l'épouse Dans l'histoire de Jésus ici Il est question De la plénitude Et du revêtement En tant que fils de Dieu Ce dont on va parler Ce dont on arrive C'est la plénitude Et le revêtement En tant qu'épouse Est ce qu'on est ensemble Amen Mais c'est le même procédé Le même processus Voilà Donc Jésus Rempli du Saint-Esprit Revint du jour d'un Et il fut conduit Par l'Esprit Dans le désert Donc rappelez-vous Quand l'Esprit remplit Ça veut dire Il a comblé le vide Tes 33 ou bien tes 40 Ou tes 100 centilitres Que tu présentes Il te remplit Il comble le vide Donc Jésus est rempli Et puis on arrive maintenant Verset 14 Luc 4,14 Il est dit Donc après avoir été rempli Luc 4,14 dit Jésus Qu'est-ce qu'on dit Jésus quoi ? Revêtu Donc Jésus a été rempli Et quand l'Esprit a débordé Maintenant la Bible dit Que Jésus n'est pas simplement rempli Il est revêtu De la puissance de l'Esprit Quand on dit rempli On parle de surtout Rempli du Saint-Esprit Mais quand on arrive Dans le revêtement On parle de puissance C'est cette puissance là Qui traite avec le monde extérieur C'est une puissance C'est de l'énergie Très haut voltage Haute tension Non, haute tension est petite La puissance qui est sur l'épouse Elle est terrible Elle s'amplifie Justement ce monsieur Dont on me parlait Qui avait un revêtement Je parle avec un autre pasteur Qui m'a parlé de lui Il m'a dit C'est très difficile de l'approcher Il m'a dit Il y a un qui dit J'ai eu le privilège De rester avec lui Un moment Je suis rentré chez lui A la maison Il dit Quand tu arrives là La maison Ça dit que On lui a dit Le monsieur là Tout le temps Il avait Jésus seulement Ça dit que Quand tu vois Il est C'est comme si Quand tu arrives là Il est au ciel C'est comme s'il n'est plus Sur la terre C'est comme s'il n'est plus Sur la terre Mais La puissance qui dégage Même financièrement Tout ça Un jour Il y a un monsieur On m'a dit Il y a un monsieur Qui le cherchait Pour lui faire une offrande De 1 million de dollars Soit Près de 600 millions De francs CFA Et puis on a dit Monsieur prenez rendez-vous Vous allez se voir Dans 6 mois Il dit Mais comment Ça c'est une offrande importante Je vais passer à autre chose On dit non Vous êtes le 50ème Sur la liste De ceux qui sont À moins de 1 million Qui ont pris rendez-vous Un à un Chacun vient Un à un Pour dire Le premier vient 600 millions De francs CFA 600 millions Les gens sont en rang Lui Il est dans la présence Il adore La vie Amen Quand tu travailles Tu fais beaucoup de sueur Lui Il fait ce que Dieu L'a demandé de faire Il fait ce qu'il aime Ce que Dieu l'a demandé de faire Donc il s'ouvre pas pour travailler Quand tu fais ce Pourquoi tu t'as appelé là Il n'y a aucune souffrance Amen Mais ce qui arrive C'est plus que ce Pour travailler Un travail Qui va les mettre à la retraite Qui va les chasser après Alléluia Alléluia Donne gloire à Dieu Donne gloire à Dieu Amen Alors quand tu es rempli L'esprit te revêt Et c'est le revêtement Qui parle Et à l'époque Je vous avais demandé ceci Je vous avais dit ceci Lorsqu'on vous dit Je dis La Bible Les gens disaient Jésus est le fils de Dieu Jésus est le fils de Dieu Si vous remarquez Dans l'évangile Vous allez voir que Quand Jésus rencontre Un possédé Le démon crie Tu es le fils de Dieu Tu es le fils de Dieu Et puis il a peur Il s'en va Et je vous avais posé la question Mais de 0 Jusqu'à 30 ans Où Jésus a été revêtu Parce que c'est à 30 ans Qu'il a commencé son ministère Donc ça a l'air de 30 ans Qu'il a été rempli Et qu'il a été revêtu Quand il n'avait qu'à 15 ans Pourquoi les démons ne créent pas Tu es le fils de Dieu Tu es le fils de Dieu Parce que ce qu'on sait C'est que son premier miracle C'est transformer l'eau en vin Donc c'est à 30 ans Que Jésus a commencé A faire des miracles Avant ça Il n'avait fait aucun miracle Parce que son premier miracle C'était l'eau en vin Donc avant 30 ans Il n'a changé aucun démon Il n'a guéri aucun malade Il n'a fait aucun miracle Les démons le voyaient Et les démons restaient calmes Ils ne les influençaient même pas Mais est-ce que A 15 ans Jésus était fils de Dieu A 17 ans Il était fils de Dieu A 12 ans Il était fils de Dieu Mais les démons Pourquoi les démons ne savaient pas Parce qu'ils ne voyaient pas Ils ne le voyaient pas Donc Jésus est le fils de Dieu Mais on ne le perçoit pas Mais lorsque l'esprit L'a revêtu Lorsque l'esprit a quitté l'intérieur Pour venir sur l'extérieur Là Dans le monde invisible Les esprits voyaient Qu'il était différent Les rois Les autorités Les gens Sentaient qu'il y avait Quelque chose sur lui C'est ce qu'on appelle Le revêtement Et L'épouse A aussi un revêtement Alléluia Donne gloire à Dieu Donne gloire à Dieu J'entends pas bientôt Amen 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 Et Dans Le livre d'Apocalypse Je crois chapitre 19 J'ai retenu ma référence Verset 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 7 Apocalypse 19 7 Il a dit Lisons-le ensemble 1,2,3 Réjouissons-nous Et soyons dans l'allégresse Et donnons-lui gloire Car les noces de l'agneau sont venues Et son épouse est préparée Il lui a été donné De se revêtir D'un fin lin Éclatant Pur Car Le fin lin Ce sont les oeuvres Justes Des seins Alléluia Donc La Bible dit L'épouse s'est préparée Et la préparation A consisté A porter un habit Un revêtement De fin lin Et quand on a envie de dire Mais le lin là c'est quoi Il faut aller chercher ça Chez les vendeurs de paille On dit non Le lin là Ce sont des oeuvres Mais pas n'importe quelle oeuvre Les oeuvres justes Des seins Donc Il y a un habit Qui est très particulier Qui est réservé à l'épouse Un revêtement très spécial C'est un évêtement éclatant Et c'est l'éclat C'est cette lumière De ce revêtement là Qui arrive dans les ténèbres Et qui les fait fuir Il brille Tu rentres dans un environnement Où les gens sont diabolisés Diabolisés Quel que soit le mariage Qu'ils ont fait L'habit Quand tu commences A le coudre A le préparer Il t'ouvre des portes Extraordinaires L'habit de l'épouse Sois revêtue au nom de Jésus Sois revêtue au nom de Jésus Amen Mais ça en fait C'est la quatrième clé Comment devenir l'épouse C'est la quatrième clé La quatrième clé Comment on devient l'épouse Je vais parler de C'est quoi les oeuvres justes là Mais en fait Les oeuvres justes Pourquoi j'ai dit ça Les oeuvres justes Parce que Ce n'est pas n'importe quelle oeuvre Voilà Ce n'est pas n'importe quelle oeuvre Mais un des aspects Très importants De ces oeuvres Émane du troisième point Qu'on a traité la dernière fois C'est quoi le troisième point Non pas l'amour simplement Augmenter son amour Là pas l'amour C'est l'augmentation de l'amour C'est à dire Le niveau que tu as Tu dois faire un pas de plus Voilà Et l'amour L'habit Ce sont les oeuvres Justes Des saints Je ne suis pas encore arrivé là-dessus Mais on va dire Ce sont des bonnes oeuvres La Bible dit que Il nous a choisi pour des bonnes oeuvres Qu'il a préparées d'avance Des bonnes oeuvres Donc ce ne sont pas des Ce ne sont pas des part C'est des actions La Bible dit que Quand Jésus va venir chercher l'église Il va qualifier les croyants En deux catégories Ceux qui sont allés visiter les pauvres Qui sont allés dans les hôpitaux Il parle des oeuvres Il parle des oeuvres Ce sont ces oeuvres là Qu'on va les détailler Vous allez comprendre en fait De quoi il s'agit Ce sont ces oeuvres là Qui vont Qui font la décoration Les dames Les perles Les accessoires De la robe éclatante Alléluia Alléluia Voilà C'est-à-dire dans la pratique Il faut agir Et je vais expliquer Il faut agir Il faut agir Sinon tu ne t'habilles pas Sinon le revêtement Ne prend pas place Mais Non c'est une autre chose Mais même l'action là Doit être induite Ce qui fait que l'action est juste Ce qui fait que le revêtement est juste C'est l'amour Est-ce qu'on est ensemble ? Il faut aimer Amen Voyez je parle Je truise des choses Quand on lit la vie Qui peut paraître compliquées Mais je vous l'explique simplement Avec des choses simples de la vie Pour que vous comprenez Ce sont les oeufs Amen A la fin c'est l'action là Que tu dois retenir Ce que tu dois faire Quand tu pries Prie pour le Saint-Esprit Quand un sujet te fatigue Prie pour le Saint-Esprit Première clé Amen Focalise-toi sur le Christ Qu'est-ce que tu demandes ? Demande le Saint-Esprit C'est ce que je me sens du bien pour Saint-Esprit je te veux Troisième chose Qu'est-ce que je dois faire ? Il faut aimer plus Amen Et je vais t'expliquer en quelques minutes là Qu'est-ce que je suis en train de aimer plus La dernière fois que j'avais introduit Ça signifie quoi ? Pourquoi je veux aimer plus ? Ça va élargir mon vase Alléluia Alléluia Quand je vais aimer plus Plus je vais aimer Plus ça va qualifier mes oeuvres Et mon revêtement sera pur Éclatant Et sain Quelqu'un est-il avec moi ? Et je vais l'illustrer avec les éléments qu'on a là ici Vous allez voir c'est très simple Amen Amen Voilà Je dis que je disais tout à l'heure En faisant la première illustration Je dis que tu es confronté à un problème De 10 000 litres Et toi tu es un chrétien 50 centilitres Dieu veut te donner plus Comment je peux recevoir plus ? En m'élargissant Qu'est-ce que j'élargis ? Ça veut dire Comment je m'élargis ? C'est ça le troisième point En augmentant mon amour Ce qui fait le volume spirituel d'un croyant Où le volume spirituel des croyants A la dimension de l'épouse Amen C'est le volume d'amour La façon dont tu aimes Ton volume d'amour Plus ton volume d'amour est grand Plus Dieu peut te donner beaucoup Moins ton volume d'amour est grand Moins Dieu peut te donner En fait il peut te donner abondamment Mais tu ne peux pas recevoir Si tu veux recevoir beaucoup plus de Dieu Il faut que j'aime plus Amen Et qu'est-ce que ça signifie J'aime plus Deuxièmement Qu'est-ce que aimer plus va faire ? Aimer plus va donner A ton habit A ton revêtement D'être pur Selon l'apocalypse Voilà Qu'est-ce que je veux dire par là ? Vous allez comprendre Voilà un chrétien qui a beaucoup de volume Ça veut dire quelqu'un que Dieu a oint Que Dieu a choisi Pour résoudre beaucoup de problèmes Alors il lui donne potentiellement un grand volume Mais il y a du sable là-dedans Qu'on appelle le moi Quand la Bible dit d'approfondir ton amour C'est creusé Il faut enlever ce qui est là-dessus Pour que l'eau rentre bien Amen Quand les choses ne sont pas faites ainsi Voilà ce que ça produit Ton amour n'est pas très large Ton amour est Superficiel Quand ton amour est superficiel Un amour superficiel C'est un amour qui n'est pas profond Quand Dieu te remplit Tu peux avoir très vite un revêtement Mais il n'est pas propre Il transporte Le sable Donc on ne peut pas dire que ton habit C'est du fin l'air Vous me souvenez non ? Pur Et éclatant Ce qui fait que c'est impur C'est le manque de profondeur de ton amour Amen Vous me souvenez calmement Vous comprenez Vous comprenez C'est ce qu'il explique en 1 Corinthien 13 Il dit Quand je vais distribuer tous mes biens Pour la nourriture des pauvres Donc je fais de bonnes oeuvres Si je n'ai pas l'amour Ce que je fais Est vain Augmente ton amour Donc il y a des chrétiens Qui vont avoir un revêtement Ils vont être puissants Mais S'ils n'ont pas l'amour Ils prêchent Les gens sont touchés Mais si tu n'as pas l'amour Ce que tu fais là C'est zéro C'est rien Tu crois que Tu as l'habit de l'épouse Tu n'as pas l'habit de l'épouse L'habit de l'épouse C'est éclatant C'est du fait L'éclatant impu Ce sont les oeuvres justes Des saints Ce n'est pas n'importe quelle oeuvre Ce n'est pas parce que tu te tiens devant Puis tu évangélises Que tu vas avoir le revêtement de l'épouse Les fils aussi évangélisent Les fils aussi Aident les plus pauvres Mais qu'est-ce qu'ils qualifient ? La différence c'est que Les fils le font avec la foi L'épouse le fait avec le fond de l'amour Ça fait la différence Amen Amen Et quand tu fais par la foi C'est agréable à Dieu C'est puissant Mais quand tu fais par amour C'est parfait C'est ce que le Christ cherche C'est ça qui C'est ça qui l'existe C'est ça Dieu amoureux de l'amour Quand Jésus voit Quelqu'un qui aime Il est amoureux C'est-à-dire Quand il voit Quelqu'un qui a la foi Il fait juste ce qui est agréable C'est différent Fais ce qui est agréable C'est quoi ? C'est comme ton enfant Il vient et t'offre un présent Maman Tiens Ça fait plaisir Même si ça veut dire que tu vas le marier Est-ce qu'il y a un mari dans ça là ? Te faire un cadeau qui te fait plaisir La Bible dit Sans la foi Il est impossible d'être agréable à Dieu Mais on ne marie pas tout ce qui est agréable Je te parle du mariage De Christ et de l'église Pas de faire des choses agréables à Dieu Agréable à Dieu C'est les fils On tombe amoureux d'autres choses Pas de ce qui est agréable C'est pas parce qu'il te fait un cadeau Que tu allais marier Ça c'est la prostitution Parce que le juif Il ne fait plus des choses agréables Tu vas lui laisser Avant Quand on était dans le début du mariage Tu m'invitais On partait On faisait les deux Maintenant là Ça fait quatre ans Tu m'as oublié Divorçons Est-ce qu'elle aimait réellement le monsieur là ? Non ? Non ? Elle avait comme la foi Elle se marie avec la foi Que ça ira bien demain Ça c'est un couple d'avenir C'est un mariage de la foi C'est pas un mariage d'amour C'est un mariage de foi Vous me suivez non ? Elle dit ce gars là Je crois que Notre couple ira bien L'amour est différent L'amour L'amour Quand tu te maries avec l'amour L'amour ne se décourage pas Quand il découvre les défauts de l'autre La foi Comme la foi rend agréable La foi se relâche Quand on voit que Ce n'est pas agréable Trop longtemps La foi dit Tu ne l'as pas aimé Tu ne l'as pas aimé L'amour pardonne tout L'amour croit tout Quand tu crois tout là C'est pas croire n'importe quoi C'est parce que ça signifie L'amour croit L'amour est puissant que la foi L'amour croit que De ce qui est faible Va sortir Quelque chose de grand De la relation qui ne ressemble à rien L'amour croit C'est ce qui fait que Dieu est sur nous Parce qu'il croit Des gars bizarres comme nous Il croit Et puis il nous aime C'est ce qu'on appelle aimer Amen Des gens comme nous Des gens bizarres On est Frère on est bizarres Même nous même On ne se supporte pas Elles on se supporte On ne se supporte pas Nous même On ne se supporte pas Mais Dieu nous supporte Dieu nous aime Et puis on n'est pas Ce n'est pas une seule personne Qui est bizarre On est 7 milliards sur la terre 7 milliards de gars bizarres Chacun un caractère Un caractère bizarre Des petits escrocs Des menteurs On triche un peu Les gars on est bizarres De temps en temps On fait le bien On joue On fait le mal On est bizarres Frère on est bizarres La preuve c'est qu'on ne se supporte pas Ou bien Tu restes deux jours dans un groupe Un moment donné Les gens t'énervent dans le groupe Tu dis qu'ils m'ont envoyé ici Pour différentes raisons Soit ils vont t'énerver Parce qu'ils sont incompétents Ils vont t'énerver Ou bien tu n'aimes pas Leur caractère Tu vas les trouver hautain Tu vas les trouver trop timide Tu vas les trouver trop On trouve les gens On trouve quelque chose On a toujours quelque chose À redire les uns Des autres Nous même là On ne se supporte pas Mais tout ces défauts cumulés Dieu nous regarde Et puis il nous aime Alors ce qui amène Un chrétien à quitter De la dimension de fils A la dimension de l'épouse C'est le travail Le développement De la vertu Amour Là Jésus tombe amoureux Quand il voit quelqu'un Qui aime comme lui Et non c'est pas vrai Le monsieur et puis ça Tu continues de croire en lui encore Wow Avec tout ce qu'il t'a fait Tu lui as pardonné Comment tu fais ça ? Ça c'est Dieu Qui fait les choses comme ça Il dit Nous le verrons tel qu'il est Parce que nous serons Semblables A lui Je veux lui citer Une aide semblable Donc Jésus est comment ? Il est amour La manière dont il pardonne Il voit que tu es Dans le même élan Wow Il est fond de ça Mais il trouve agréable Quelqu'un qui déplace Les montagnes par la foi Fils C'est puissant Mais tu as le fiston quoi ? Fiston Mais ça n'entraîne pas Le mariage Pour qu'il y ait un mariage Il ne faut pas seulement la foi Il faut être semblable Et qui est Dieu ? Christ Il est amour Comment je peux recevoir La plénitude de Christ ? Ce mariage On a lu le texte Alléluia C'est en aimant comme lui Dis Seigneur Apprends-moi à t'aimer Apprends-moi à aimer Et je vous avais dit La dernière fois On a lu dans 1 Jean 4 Habib dit Tu ne peux pas dire Que tu aimes Dieu Que tu ne vois pas Si tu n'aimes pas ton prochain Donc L'amour de Dieu Je vous l'ai dit Ce n'est pas à vous concentrer Aimer Dieu Ce n'est pas à se concentrer Sur Tes larmes Quand tu pries L'art avec lequel Tu te couches dans sa présence Je t'adore Et puis Il y a les larmes qui arrivent On dit Comment il aime Dieu Jésus Ta présence Oh là 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 Ta présence Me fait Tu es Ton esprit Oh mon Dieu Ta présence Alléluia Dieu aime ça Dieu est content Il dit merci Maintenant C'est qui l'attend Aimer Dieu Il dit C'est aimer Ton prochain C'est-à-dire Ce n'est pas Ce n'est pas les larmes Ce n'est pas les larmes Ce n'est pas La manière dont tu te plies C'est la façon dont Tu traites Et tu réagis avec les gens C'est juste ça Juste ça Ce n'est pas autre chose Il ne faut pas Ce n'est pas autre chose Comment tu réagis Avec tes prochains Les gens qui sont dans ton entourage C'est là Si c'est à cause de lui Tu fais des choses Tu pardonnes Amen Et qu'est-ce qu'il attend C'est quoi aimer les gens Alléluia Alléluia On a dit la dernière fois Donc quand je dis La troisième clé Augmente de plus en plus ton amour Augmente de plus en plus ton amour C'est Se focaliser Sur notre prochain Bon bien sûr On est focalisé sur Dieu On aspire à Dieu C'est la deuxième La première et la deuxième clé Amen Ça ça ne Prier Sentir la présence de Dieu C'est extraordinaire C'est super Mais ce qui élargit ton amour Ce qui permet à Jésus De venir plus dans ta vie C'est l'attitude que tu as vis-à-vis des autres C'est le développement de cette attitude là Qu'il reçoit Dont il tombe amoureux C'est ce qu'on appelle l'amour C'est ce qu'on appelle aimer Dieu Parce que à cause de mon Dieu J'aime ce qu'il aime Je pardonne ce qu'il pardonne Amen Le gars que tu trouves bizarre Dieu n'aime pas ce qu'il fait Mais Dieu est fan de lui Amen T'apprends à aimer T'apprends à faire la différence Entre l'être humain Et les oeuvres de l'être humain Est-ce qu'on est ensemble Et les thèses qu'on a lus Il ne faut pas les oublier Philippiens 1.9 Il dit Et ce que je demande dans mes prières C'est que votre amour augmente De plus en plus En connaissance En pleine intelligence Pour le discernement des choses les meilleures Afin que vous soyez purs Amen C'est ce dont je parlais tantôt Quand l'amour augmente On devient pur On porte l'habit éclatant Il dit Afin que vous deveniez pur Irréprochable Pour le jour du Christ Donc si j'augmente mon amour Je deviens pur Plus j'augmente mon amour Je deviens irréprochable Amen Pour le jour du Christ Rempli du fruit de justice Qui est par Jésus Christ A la gloire Et à la louange de Dieu Alors Qu'est-ce que c'est qu'augmenter son amour ? Pourquoi l'augmenter ? Il faut lire Ephésiens chapitre 3 A partir du verset 14 A cause de cela Je fléchis les genoux devant le Père De quel tire son nom ? Toute famille dans les cieux et sur la terre Afin qu'il vous donne Selon la richesse de sa gloire D'être puissamment fortifié Par son esprit dans l'homme intérieur En sorte que Christ habite dans vos cœurs Par la foi Afin qu'étant enraciné Dis avec moi enraciné Enraciné Et fondé Dans l'amour Vous puissiez comprendre avec tous les saints Quelle est la largeur ? Dis avec moi la largeur La largeur La largeur La longueur La profondeur Et la hauteur Voici les quatre dimensions de l'amour La largeur La longueur La profondeur Et la hauteur Et connaître L'amour de Christ En fait cette chose là Ça vous amène à connaître l'amour de Christ Qui surpasse toute connaissance En sorte que vous soyez remplis jusqu'à Toute la plénitude de Dieu Donc Plus je m'élargis Plus je m'allonge J'allonge mon amour Plus je l'élève à hauteur Amen Donc largeur C'est tout ce qu'on appelle le volume spirituel C'est tout ce qu'on appelle le volume spirituel Amen Amen D'habiter en moi D'habiter en moi Donc Pour qu'un chrétien Voie Jésus Le rempli totalement La chose qu'il a à faire Et c'est la seule chose que Dieu te demande de faire S'il y a un sacrifice à faire C'est paix et le prix de l'amour Alléluia C'est paix et le prix De l'amour Comme la Bible dit dans l'Ecclésiaste Dans l'Ecclésiaste Pardon De Proverbe 27 Proverbe 27 Il dit Comme le fer aiguise le fer L'homme s'aiguise Au contact De son prochain Alléluia L'homme s'aiguise Au contact Proverbe 27 Verset 17 D'habiter en moi Comme le fer aiguise le fer Non non Bon ça c'est la version Louis seconde Ne prenez pas Louis seconde Prenez la version Se meurt je crois Comme le fer aiguise le fer L'homme s'aiguise Au contact De son Prochain Amen Voilà Cette traduction là Ça veut dire Mais c'est pas celle qui l'avore C'est pas celle qui correspond le mieux L'homme s'aiguise Au contact de son prochain Donc comment j'augmente mon amour Je l'augmente Ça veut dire je m'aiguise Je deviens meilleur Au contact de mon prochain Donc C'est le contact Avec les gens Les gens que Dieu vous fait rencontrer Qui vous donnent l'opportunité De devenir meilleur en amour Amen Si dans la vie Tu rencontres beaucoup de gens bizarres C'est pour devenir meilleur Alléluia Dieu Va permettre cela Pour t'aiguiser Et l'aiguissement Est une chose Qui fait pas plaisir Voilà Quand tu prends la lime Pour frotter sur la machette La machette n'est pas contente Parce qu'elle sent Qu'elle est en train de perdre De sa matière C'est quelque chose qui fait mal L'amour vous donne l'impression De perdre quelque chose Mais je vous assure Que vous êtes en train de perdre Le superflu Et vous allez devenir tranchant après Vous allez devenir efficace Amen Augmenter son amour Sans ressembler à une souffrance C'est ce qu'on appelle Dans la parole C'est ce qu'on appelle Le renoncement du moi Mourir en soi Si vous ne mourrez pas Si vous ne renoncez pas A vous-même Vous ne pouvez pas manifester l'amour L'ennemi de l'amour C'est le moi Et moi dans cette affaire Qu'est-ce que je gagne Et moi Tu as vu ce qu'il m'a fait Je ne peux pas laisser tomber Voilà Donc l'ennemi De l'augmentation de l'amour C'est le moi A tous les niveaux Jésus a dit Si quelqu'un va venir après moi Il faut qu'il renonce à lui-même Amen Quand le fer va être aiguisé Par le fer Il y a une forme de perte Il y a une forme de mort Quand il est sorti de l'usine La machette est sortie de l'usine Elle n'était pas tranchante Le bout de la lame était plat Et on va lui faire rencontrer Un autre fer Quand tu adores Tu aimes la présence de Dieu Dieu te donne la forme Que tu dois avoir Mais pour t'aiguiser Pour que tu puisses couper Pour que tu sois efficace Dieu ne fait pas ça Ce sont les hommes qui le font Vous me suivez Pour t'élargir C'est pas Dieu Donc tu ne peux pas couper Je ne parle plus à quelqu'un Moi-même dans l'église J'ai dit frère Il y a une seule présence Que j'aime sur la tête C'est Dieu Moi Je me retire de tout Je me retire de tout Et je vais rester là Ta présence Me fait du bien Tu finis l'église Tu salies à peine les gens Oui Parce que Si tu restes en contact Avec ton prochain Il va dire un jour Qui va te blesser Donc comme tu n'as pas envie De lui en vouloir Et tu n'as pas envie De gêner quelqu'un aussi Tu fais ton culte Tu prends ta Bible Frère Tu rentres A la maison C'est que tu fais ça Dieu est un bazar Pourquoi tu rentres à la maison Pourquoi tu le salues Pour partir Pourquoi Non Moi tout ce qui me convient C'est la présence L'intimité Avec le Seigneur On dit Le fait Aiguise le fait L'homme s'aiguise Au contact De son prochain Il faut qu'il y a contact Et pas isolation Tu es isolé Je ne parle plus à mon mari Il est dans son coin C'est dans mon coin Non L'amour ne peut pas augmenter Pour que ton mari et toi Vous vous améliorez Il faut que vous parliez Vous devez être en contact Contact là C'est parler avec la personne C'est discuter avec la personne C'est rester là Vous vous blessez Vous vous blessez Vous vous blessez Vous vous blessez De la blessure Va sortir le tranchard Amen Mais quand le fer aiguise Vient aiguiser le fer Frère La lime vient La lime fait Ce que tu fais là Ça me fait mal Je vais te dire trois mots On ne dit pas trois mots Rascale Alléluia Amen Amen Est-ce qu'on est ensemble Je t'aime dans le Seigneur Merci pour les blessures Merci pour les blessures Et plus quelqu'un est proche Plus il blesse Parce que les gens lointains Comment un gars qui a l'air L'un peut te blesser Il ne peut pas t'aiguiser Il ne peut pas te limer Celui qui blesse C'est le proche Donc le premier aiguiseur C'est le mari Mais la femme Le premier aiguiseur Deuxième aiguiseur Tes enfants Troisième aiguiseur Tes collègues de travail Quatrième Les frères de l'église Les aiguiseurs Le conjoint C'est le premier Le premier Le mari La femme C'est-à-dire la personne Qui te lime d'abord Et dans tous les sens Limer Limer Hein Il y a Il y a Il y a aiguiser Limer Et puis il y a Limer Dans le premier limeur Quand tu es marié Ton premier limeur C'est ton mari Le mari lime la femme La femme Les deux se lime Et il s'éguise Quand on sort de là C'est bon Je ne sais pas Parce qu'allons nous Pourquoi on s'est marié On dit non, non, non Restez L'histoire commence Amen Donnez-moi Amen à Jésus Donnez-moi Amen Alléluia Regardez un voisin C'est pas ton mari Non c'est facile Je vous dis c'est facile En fait Il faut le vouloir Et tout Sinon c'est quelque chose De très facile Mais la majorité des personnes C'est qu'on refuse en fait Voilà On estime que On a tout avec Jésus Si toi tu ne peux pas m'arranger Toi il y a des Faut pas me déranger Si tu ne m'arranges pas Donc Dès que quelqu'un Comment t'est déranger Mon frère Prends ta route Moi je sens Je m'en vais Je fais mes affaires Et c'est cette attitude En fait Qui fait que tu ne t'élargis Pas en amour Tu vois Pour t'élargir Pour devenir meilleur Il faut Accepter Mais ce n'est pas une acceptation Ce n'est pas une résignation A la souffrance C'est quelqu'un qui croit Et qui sait Que derrière cette douleur Se trouve le vrai bonheur En fait C'est une douleur Qui précède La vraie paix Parce que en fait D'où vient ta souffrance D'où viennent les passions C'est à cause Des querelles intérieures C'est à cause du moi Quand tu l'as écrasé On ne peut plus te faire mal Ce qui fait que tu fuis ta femme Tu vas le retrouver ailleurs Ce qui fait que tu vas le retrouver ailleurs Et c'est cet élément là Tu crois que Tu te sauves Mais en fait Tu t'affaiblis Et tu vas te Tu n'as même pas résolu le problème Tu n'as fait que le déplacer Tu n'as rien traité Ce que Dieu te demande C'est pour ton propre bien Parce que lorsqu'il a fini De traiter avec ça Tu rentres dans une paix C'est comme si Les gens n'arrivent plus à te vexer Et puis La Bible dit Celui qui a souffert dans la chair Il a fini Avec le péché On ne peut plus te faire mal En fait C'est un peu le principe du vaccin On te donne la maladie Pour que tu ne sois plus jamais malade Que j'explique avec les ailes à main C'est à dire Dieu te fait rencontrer un choc Mais il faut que tu restes là À un moment donné Et puis Quand tu penses à un moment donné C'est comme si tout varie Et puis Tu rentres dans une liberté totale Et c'est là la vraie liberté En dehors de cela Tu n'es pas libre Tu es obligé De sélectionner les endroits où tu vas En tout cas Tu es coincé Et ton potentiel ne se dégage pas Donc C'est la mort qui précède La grande vie Et la belle vie Donc Dieu ne te demande pas De souffrir pour rien C'est pour ton bonheur même Et me te rends libre Et me te rends grand Et me te rends meilleur Amen Alléluia Alléluia Amen La prochaine fois Je ne le développe pas encore Notez simplement La largeur de l'amour Je vous l'ai dit la dernière fois Il dit Que votre amour augmente Maintenant en largeur Aimez plus large Il dit Afin de connaître la largeur Aimez plus large Il y a des points à faire Mais Aimez plus large C'est Celui qui n'aime pas large La largeur C'est comme embrasser Plusieurs personnes Dans son amour Quelqu'un qui n'aime plus large C'est quelqu'un D'abord qui n'est pas égoïste Celui qui aime petit Qui n'aime pas large Il sème lui Son amour Ça serait à sa personne Après il est large Il met là-dedans Sa femme Et il ne pense pas aux autres Il n'a pas un amour Qui est large La largeur de l'amour La Bible dit Quand Dieu va te donner Beaucoup de bien Il faut que Tu aimes plus de personnes Que ceux qui Qui rentrent directement Dans tes intérêts immédiats Quelqu'un tu es avec moi Avoir un amour plus large Par exemple il y a des gens Qui ont des amours Qui s'arrêtent juste Tout leur déploiement C'est pour les gens Qui sont dans leur entourage immédiat Ils ne pensent pas Ils n'ont jamais pris Même pour leurs voisins Vous voyez L'amour n'atteint pas le voisin Augmenter son amour C'est commencer à dire Mais Celui qui est à côté de moi Est-ce qu'il mange Est-ce qu'il y a la paix Dans sa maison Je vais prier aussi pour lui Je vais penser à lui C'est ça Donc Tu n'élimines plus ton amour Tu élargis ton amour Parce que La vertu de l'amour Tu commences à la manifester Pour quelqu'un Qui ne répond pas Directement à tes besoins C'est pourquoi la Bible dit Connaître la largeur De l'amour de Christ Et après Tu l'élargis encore un peu Tu regardes là Tu vois d'autres peuples D'autres gens Comme ceux qui nous amènent A aller jusqu'en Centrafrique On dit Mais nous même encore Nous avons nos problèmes ici Mais ça s'appelle La largeur de l'amour Les gens que tu vois là Jésus aussi les aime Le voisin Pour qui tu ne pries pas Tu ne sais même pas Même ce qu'il fait prier Dieu l'aime Dieu pense à lui Quand il est dans sa maison Dieu pense à lui Jésus tombe amoureux des gens Qui commencent à s'inquiéter Qui commencent à se soucier Ou à prier pour des personnes Qui n'ont rien à voir Avec leur bonheur Qui n'ont rien à voir Avec ton bonheur immédiat Cette manière D'aller penser à ces gens là C'est quelque chose Qui touche Dieu Il dit afin de connaître La largeur de l'amour de Christ Il faut élargir ton amour Avoir un amour plus large Si tu connais ton voisin Qui est à côté La largeur est latin Bon Élargis Ouvrez les bras comme ça Élargissez Maintenant cognez-vous Tu vois Juste à côté de toi Juste à côté de toi Ton voisin C'est une vie C'est une personne Qui intéresse Dieu Son quotidien intéresse Dieu Ses erreurs Intéressent Dieu Dieu l'aime Tu n'es pas la seule personne Que Dieu aime Jésus aussi a donné sa vie Pour cette personne Élargir l'amour C'est penser à des personnes C'est quitter d'abord Sa propre personne Je n'ai pas réfléchi Moi il faut que je m'habille Moi il faut que j'aime Moi il faut que j'avance Moi dans la vie Je vais réussir Celui qui a l'amour plus large Il se dit L'autre aussi doit réussir Je vais l'aider à réussir Je vais l'aider à monter Amen Celui qui a l'amour plus large Quand il travaille dans la société Il ne fait pas en sorte Que lui il ait la promotion Celui qui a l'amour plus large Il veut que tout le monde monte avec lui L'amour plus large Suscite des vrais leaders L'amour plus large Suscite des vrais leaders L'amour plus large Amène les gens à faire monter Celui qui a un amour qui est restreint Il cherche à monter Il voit des gens comme étant Des tremplins Vers lui-même sa promotion Et il y en a tous Dans l'œuvre de Dieu Dans le corps de Christ Donc Pour les brebis là Ce sont des Des moyens Des escaliers vers leur bloc L'homme de Dieu Il a dix mille fidèles Et il est content Mais qu'est-ce qu'ils deviennent Qu'est-ce qu'ils sont Est-ce qu'ils ont pu réellement Manger Vivre Qu'est-ce qu'ils arrivent à faire Où ils sont Comment ils vivent Dans quelle maison Quelle est leur situation Ils n'ont pas intéressés Ah moi je vais avoir ma voiture Mais quand tu vois les gens Qui n'ont pas de voiture Qui sont dans la rue là Qu'est-ce que tu viens de penser pour eux Toi le plus important C'est d'avoir toi ta maison Ah je suis propriétaire J'ai ma maison Comment tu as fait pour arriver à ça Est-ce que tu peux amener ton voisin A monter à ce niveau là Un amour plus large C'est quelqu'un qui monte Et qui fait Que ça ça fait monter des personnes Quelqu'un qui n'a pas l'amour large Il est très gêné Quand les autres commencent à monter Il veut dire quoi Qu'il est comme moi aussi quoi Donc le gars il soigne la voiture Il voit le voisin Si tu la vois-tu Il dit ça C'est de la convoitise Il voit Il est en compétition avec moi D'accord Le mois prochain J'ai un passage Moi s'il va me suivre Ton amour n'est pas large Quelqu'un qui a un amour large Travaille en termes de modèle Quelqu'un qui a un amour large Ne sait pas simplement Exécuter des tâches Quelqu'un qui a un amour large Ça va faire monter beaucoup de gens Il y a des gens La Bible dit Tu peux donner toute ta nourriture Pour les pauvres Mais si tu n'as pas l'amour C'est rien Vous savez il y a des gens Qui donnent la nourriture Pour les pauvres Pour qu'on parle bien d'eux Pour battre campagne électorale Pour qu'on les élise Ils n'aiment pas les gens Beaucoup de philanthropies Qu'on reçoit du monde Mais en fait Pour ces personnes là Pour beaucoup de personnes Quand ils font Ils ont des images On les voit avec les pauvres Ça fait qu'ils ont plus de donateurs Donc ceux là Ils ont besoin que L'Afrique reste pauvre Pour justifier des dons Vous voyez les organismes internationaux là Ma femme me posait la question Mais depuis là Ils viennent Ils vont dans les villages Ils vont en construire Ils ont aidé Il y a combien de personnes Qui se sont sorties en Afrique Et puis qui disent C'est à cause de telle ONG Qui dit M'aider Ça dit que Tu vois quelquefois T'as l'impression Bon c'est pas tout le monde Mais même souvent dans l'église Ça dit On fait des choses Mais dans le fond C'est plus pour être apprécié Et puis pour Un sentiment de pitié Pour dire Moi j'ai pitié des gens Mais le jour La personne que tu as aidé Tu vois la voix commence à sortir Apporter un truc Tu veux dire L'UV c'est faire voir Aimer des gens Avoir un amour large C'est vraiment voir les gens devenir bien C'est vraiment le souhaiter profondément Ah c'est la largeur La profondeur Ce n'est pas être superficiel C'est la profondeur qui est la partie la plus compliquée C'est là où on gratte le sol C'est la profondeur qui tue le moi La largeur brise l'égoïsme La profondeur tue ton moi La profondeur C'est que quand tu t'approches des gens Il y a toujours quelque chose d'apparent Qui peut t'attirer Mais quand tu vas en profondeur Tu vas découvrir leur faux L'amour Un amour qui est profond C'est un amour qui Ne se limite pas A voir ton apparence Découvrir tes vraies faiblesses Ne le change pas Il va continuer de t'aimer Et il va continuer de vouloir t'aider Un amour profond C'est un amour qui n'est pas superficiel Il y a des gens Ils aiment quand tout va bien Quand ils sont là Frère Je vais rendre visite Dès qu'on les a vexés une fois Ils se rétirent L'amour n'est pas profond Un amour qui est profond On ne le déracine pas facilement C'est pourquoi la Bible dit Enraciner Donc il prend des coups Il découvre la méchanceté des autres Mais il ne se retraque pas Donc quand tu vas découvrir des gens Que tu n'arrives plus à supporter Demain Fais un effort Augmente ton amour Ça dit Essaye de De dire celui-là Je ne le supportais pas Je vais faire un peu de plus C'est ça Tu es en train de descendre ta racine Tu es en train d'être plus profond Tu es moins superficiel Parce que les gens ne sont pas Ce qu'ils font paraître Donc tu peux perdre Tu dis le gars là Il rie à moi Mais c'est faux Il ment Quitte ma vie Le vrai amour Quand il découvre que tu es un menteur Il te rejette Il peut ne pas te parler pendant un temps Il peut te punir Mais ce n'est pas de la punition en fait C'est juste Qu'est-ce qu'il doit faire Pour que tu arrêtes ce que tu fais Et Cela intervient un peu L'aliment de la hauteur Il va chercher Dieu Il ne voit pas En fait C'est le gars Quand tu l'as volé Il ne voit pas que tu as pris Son cellulaire Il est triste que tu sois voleur Il n'est pas triste De la disparition de son objet Vous voyez la différence? Il n'est pas horrifié De découvrir un voleur Il est triste De ce que quelqu'un Que la vie d'une créature de Dieu Soit tombée aussi basse Jusqu'à rentrer dans la croquerie Et dans le vol Il ne regarde pas Ce qu'il perd Parce que lui Rien ne lui appartient Donc si tu as volé Même son cellulaire Ce n'est pas grave Dieu va lui donner encore Tu comprends? Il peut te sanctionner pour le vol Mais dans l'espoir Que tu deviennes meilleur Que la correction peut te changer Il m'a raconté l'histoire d'un monsieur Qui a été agressé par un jeune Qui lui a pris sa sacroche Et qu'il fuyait Et le vieux Quand il s'est rélevé Il l'a appelé Il dit Mais jeune homme Je n'étais seul dans un coup Le jeune homme revient Et puis il dit J'ai encore un peu d'argent Attends Voilà Il dit Ce que tu as pris là Tout l'argent n'est pas dedans Il y a l'argent encore Et puis Le jeune est choqué Ils étaient seuls Le jeune aurait pu l'agresser Le tuer Tout ça Je lui ai dit Mais pourquoi on fait ça? Il dit Ah je suppose que Si tu vois C'est parce que tu as un besoin Donc je veux mieux t'aider A assouvir le besoin Tiens un peu d'argent encore Tu n'as pas tout pris Il n'a pas regardé Comment on l'a bousculé Il n'a pas regardé Comment on l'a taclé Il a regardé Comment un enfant A pu devenir comme ça C'est comme ça Dieu aime les gens Dieu n'attend rien de nous Il nous aime Tels que nous sommes Et il croit que Ce qui le gêne C'est comment est-ce qu'on a pu devenir Débauché Prostitué Pendant qu'il nous a créé bien Et donc Jésus découvre quelqu'un Qui commence à aimer comme lui Il est amoureux de la personne Mais s'il voit simplement La personne qui s'effage Parce qu'on l'a volé Qui dit c'est fini Dans la vie Toi tu es un mauvais Je ne te parle plus Ce n'est pas Jésus Parce que si Jésus était comme ça Aucun de nous ne serait là Aucun Mais il regarde nos fautes Et puis il dit Comment je peux faire pour te changer C'est ça son souci Voilà Alors Aimer comme Christ C'est ça Il agit son amour Approfondir son amour C'est ça C'est à dire regardez Découvrir les faiblesses Ne pas S'éloigner de ces personnes On peut même s'éloigner Par but de correction Et puis chercher la face de Dieu Comment aider la personne Que l'amour de Christ On nous partage Au nom de Jésus Seigneur rappelons de ton amour Que Dieu vous bénisse abondamment Alléluia Merci Jésus Amen 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 Ça t'a fait du La parole t'aide Ça t'a fait du bien Tu peux y arriver Ne cherche pas à être super héros On dit augmente de plus en plus Fais un petit pas On t'a pas Commence par quelque chose Amen Si tu pardonnes pas Après 5 injures Demain là Faut faire 6 Tu vois non Voilà Il y en a Quand quelqu'un t'a blessé Une fois tu pardonnes Deux fois tu pardonnes Trois fois tu dis Trop c'est trop Augmenter de plus en plus Son amour C'est de dire Bon Seigneur j'ai compris La semaine prochaine Avant je pardonnais deux fois La troisième fois Maintenant je vais pardonner Quatre fois La cinquième fois Je vais agir Je peux agir la cinquième fois Je lui dis Commence comme ça C'est pas grave Donc quand tu vas te battre Jusqu'à 4 pardons Il va dire Mais si tu faisais 5 En même temps Tu dis je peux y arriver Après tu fais 5 Tu dis après ça Papa je peux plus Ça me fait trop mal Il dit ça me fait trop mal Tu dis oui je sais que ça te fait mal Mais il faut faire 6 quand même une fois Pardon Il faut faire 6 Augmenter de plus en plus C'est pas se jouer C'est pas être le parfait en amour Il dit que votre amour augmente de plus en plus C'est juste essayer de faire un pas de plus en largeur N'essaie pas d'aimer toute la terre Commence juste par ton voisin qui est là Et puis commence à prier pour lui C'est suffisant Quand tu vois que tu maîtrises le voisin C'est facile pour toi Essaye d'aller un peu plus loin Donc n'essaye pas d'avoir Ne dis pas Non moi je vais aimer toute la terre On commence pas comme ça On commence par le prochain Donc fais un pas de plus Augmente un tout petit peu Et puis sois un peu plus profond Supporte un tout petit peu plus Et tu vas voir que ça va aller au fur et à mesure Jusqu'à être rempli de toute la plénitude de Dieu Que Dieu vous bénisse abondamment Que ça parvaisse à grâce ou à victoire Que son esprit t'aide Au nom de Jésus Amen Amen On va rendre grâce à Dieu pour la parole Qui est la parole d'amour Que Dieu nous apprenne à aimer A faire un pas de plus Donc chacun d'entre nous a un degré d'amour Nous allons seulement juste essayer De l'augmenter un tout petit peu plus Amen Et nous allons semer dans cette parole Pour dire Seigneur aide-moi Dans cette dynamique Aide-moi dans cette parole Aide-moi dans le nom de Jésus Amen Alléluia